Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécanique-universel.net le site qui essaie de démontrer que l'humanité contre vents et marées évolue vers son ultime perfection l'extase, la paix universelle alors tout ce qu'on peut voir comme une sorte d'utopie en ce moment où la guerre fait rage, où les nations sont en grosse compétition pour la domination ou pour passer sur d'autres modèles bref mais voilà le temps de l'évolution est un temps très long et ce qui va se passer dans le siècle qui arrive voilà dans les 70 ans encore 75, 78 ans qui nous séparent du prochain siècle il va se jouer beaucoup de choses évidemment et les choses se mettent en place et pour se mettre en place bien souvent il faut passer par des confrontations parce qu'on ne sait pas le faire de façon tout simplement on ne sait pas le faire de façon diplomatique de façon amicale on a des millions d'années derrière nous d'évolution clanique d'évolution par confrontation et donc on arrive à la fin de cette évolution primaire on va dire mais il faut encore du temps pour passer sur un type d'évolution fraternelle symbiotique etc. on y va je pense qu'on arrive il faudra encore quelques siècles d'évolution mais on sent qu'on est apte bientôt à aller vers une évolution paisible voilà et la finalité c'est d'atteindre une évolution d'atteindre notre ultime perfection finir de construire le paradis que cette terre peut être voilà alors je prends souvent des ouvrages juste comme prétexte pour développer ma théorie pour appuyer mes propos et là par exemple j'ai pris ce livre pour démarrer une réflexion sur la route qui me conduit en Ardèche alors cours de philosophie classe de terminale et préparatoire édition vous dit Jean-Michel voilà et alors 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 on va commencer à lire juste un petit peu le début et je dérive éventuellement la culture humaine technique, art, religion, science, la philosophie la notion de culture il n'y a pas de culture animale tandis que l'homme est un être capable de culture alors ça c'est je pense que c'est remis en cause peut-être maintenant il faut resituer cet ouvrage il y a 40 ans ou 50 ans ou 60 ans je ne sais pas donc les choses évoluent, la pensée évolue, etc. tout évolue et y compris notre relation à l'animal et à notre propre animalité c'est ce matin que j'ai écouté ou cette nuit j'ai écouté une émission sur France Culture sur la façon dont les femmes voient l'amour et la sexualité et avant ça il y avait le gars qui a gagné le concours de philosophie de Monte Carlo de Monaco et qui parlait du corps et lié avec la philosophie de l'islam il me semble, c'est un peu ce que j'ai cru comprendre mais il faudrait écouter cette émission avec philosophie de Géraldine Moulman pour bien cerner ce que je veux dire et il parlait du fait que la philosophie ou la pensée en fait c'est le corps qui la ressent et effectivement c'est ce que je défends sur la mécanique universelle l'idée que le corps et bien on va partir sur cette vidéo là d'ailleurs sur cette idée du corps voilà, puis on reviendra sur la culture un peu plus tard allez hop, on va poser ça là ça risque de chauffer parce que là la chaleur arrive alors donc tout est c'est en fait sur la mécanique universelle j'essaie de démontrer que c'est la quête de l'homme vers la perfection c'est pour le corps c'est pour faire jubiler le corps c'est pour atteindre merci c'est pour atteindre l'extase voilà, merci beaucoup c'est pour atteindre l'extase pardon et en fait c'est donc c'est le corps c'est tout le travail tout ce qu'on fait en fait c'est le corps qui le ressent quoi qu'il arrive même quand on est dans l'intellectuel dans moi j'oublie mon corps globalement je la plupart du temps je mon corps ça a été quelque chose que j'ai totalement négligé dans mes négligés pas au niveau je m'en suis pas occupé je me suis pas occupé par exemple de 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 lui apprendre à jubiler à à jouir de la vie à ressentir etc etc donc j'étais la plupart du temps dans mon esprit dans ma tête pour réfléchir et là par exemple je suis en train de je suis en train de de parler et donc mon corps est un peu anesthésié derrière mon esprit mais globalement pour les êtres humains la plupart des êtres humains sont sont pas dans l'esprit à ce point là à ce point fanatique on va dire le fait de d'être tout le temps dans l'esprit c'est un c'est c'est une pathologie on pourrait dire je m'en rends compte mais pour la plupart des gens la sensation le sentiment conduit à la sensation par exemple le sentiment d'être amoureux c'est pas une question c'est pas intellectuel c'est pas superficiel ce sentiment là il est pour que le corps ressente ce qu'il ressent quand il est amoureux quand on est amoureux on est dans un état le corps ressent des choses qui sont particulières l'attention le fait de penser à l'autre etc tout ça c'est le corps qui en profite et en réalité la pensée elle est effectivement elle revient au corps et donc le sensualisme la philosophie les philosophies qui pensaient un petit peu comme ça il faudrait se renseigner pour être sûr que ce que je dis est juste mais il y a eu je crois que c'était au 19ème siècle ou même au 18ème peut-être mais le le fait de les philosophes pensaient que tout était tout revenait au corps justement et je suis tout à fait d'accord avec ça simplement l'esprit est là pour nous faire passer pour permettre à l'homme de passer de la de la nature dans laquelle nous vivions quand nous étions des primates naturels qu'est-ce qu'ils sont de beaux ces bâches ou ces taureaux je ne sais pas avec des grandes cornes c'était magnifique et donc pour passer pour pour aider pour la transformation du primate que nous étions en humain accompli que nous allons devenir lorsque nous aurons atteint notre ultime perfection il fallait que l'esprit se se détache du corps que ça soit que le corps ne soit pas tout puissant que l'esprit prenne une partie de cette de de cette activité pour évoluer pour faire passer l'homme dans dans à une autre dimension à la dimension de la culture de la culture humaine et la culture elle est aussi chez nos cousins primates et on est on on décline de tout ça donc on n'a pas notre différence elle est importante puisque nous avons fait passer ce primate que nous étions à ce que nous sommes c'est énorme dans dans l'histoire de la création notre place elle est elle est hyper importante elle est super importante dans parce que nous nous éclairons le monde tel qu'il est nous nous rendons compte au monde à nous même mais pour quelque chose de sans doute de supérieur on est là pour pour expliquer le monde en même temps et en même temps on est là pour conduire notre corps le corps de l'humanité vers son ultime perfection qui est la jubilation la jouissance absolue la jouissance absolue de de l'extase du nirvana de l'éveil peu importe comment on appelle cela donc on va on travaille à ça sans le sans le savoir et donc c'est bien ces deux activités on va dire ces deux ces deux forces ces deux formes de présence à la vie le l'intellect plus le corps plus la sensation qui font que nous allons vers cette évolution que nous allons vers cette vers cet état de perfection et bien il faut les voilà c'est les deux le le psychisme l'intellect on va dire aide à évoluer à comprendre maintenant à réfléchir on voit bien tout ce que l'intellect apporte par exemple là nous sommes en guerre on est dans un même si on n'est pas à entrer en dans dans physiquement en en belligérance mais il y a la guerre en Europe entre les grandes puissances pour pour distribuer les cartes d'une autre manière c'est un petit peu ce ce qui se passe et bien en parallèlement à ça il y a tout un tas de réflexions qui sont en train de se de travailler pour la sortie de cet état on ne restera pas dans cet état de guerre permanent peut-être même peut-être que ça durera trois ans quatre ans je ne sais pas comme la la guerre peut-être que elle évoluera en guerre mondiale c'est possible mais quoi qu'il arrive on sortira de cet état comme on est sorti de l'état de guerre en 14-18 comme on est sorti de l'état de guerre en 39-45 comme on est sorti en en 1800 et quelques comme on sort toujours de l'état de guerre l'état de guerre c'est pas l'état permanent en réalité c'est l'état permanent c'est la recherche de la paix la guerre est le le moyen que que qui s'impose parce que parce que nous ne parvenons pas à ce moment-là à aller vers la vers un règlement du conflit paisible c'est des c'est juste des questions d'égo c'est des questions simples d'égo et ce mécanisme existe chez nos cousins primates et que lorsque nous étions primates on fonctionnait comme nos cousins primates c'est à dire un prétendant qui veut qui en a marre que le dominant thésaurise tous les privilèges qui va lui qui va s'approcher du dos argenté pour lui pour lui signifier qu'il voudrait bien accéder au plaisir charnel au fait d'avoir du pouvoir etc ça va se faire de façon au départ comme ça assez douce et puis devant la surdité du dominant il va y avoir des tentatives un peu plus violentes jusqu'au moment où le dominant va se révolter va vouloir neutraliser cette chose là et il va réussir et donc ça va être la bagarre parce qu'il n'y a pas de il n'y avait pas d'autre possibilité c'était devant deux surdités qui s'affrontaient et c'est les surdités qui conduisent à ça et l'homme actuel et pourtant malgré toute l'intelligence qu'il dit posséder on est encore à ce niveau là et c'est exactement ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine c'était bon si vous avancez ou si vous changez pas ou si vous si vous si vous si si vous neutralisez pas l'Ukraine ben si vous voulez entraîner l'Ukraine vers l'OTAN on peut pas accepter ça etc bon en gros ça voulait dire nous on est paranoïaques on a peur que voilà on a peur que vous nous encercliez on veut pas accepter cette sensation là etc etc et donc devant la surdité ça a été deux forces qui se sont donné des coups de menton en me disant je je cèderai pas c'est lui il va finir par céder il osera pas le faire les occidentaux vont finir par abandonner et puis les occidentaux pensaient la russie va finir par n'osera pas entrer en guerre elle a tout à perdre etc voilà et puis finalement la guerre se déclenche et ben c'est exactement comme deux primates naturels qui se qui se font face et qui voilà ça commence lentement et ça finit par par des coups dedans voilà et on est on est vraiment à ce niveau là ben je vais arrêter là pour cette vidéo je suis désolé mais je je m'exprime très mal j'ai pas voilà c'est un peu c'est un peu le moment alors d'ailleurs oui j'arrête là si vous pensez que c'est que ces vidéos ont une ont un intérêt quelconque et bien je vous vous engage à mettre des pouces à vous abonner à la chaîne et puis à en parler autour de vous et à éventuellement mettre des 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 avis j'y réponds voilà à très bientôt merci merci merci